Allo, bonjour Youtube, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sandrine. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je fais des vidéos sur tout ce qui concerne skin care, lifestyle, mode et ma passion en premier c'est les soins de la peau. Je suis pharmacienne, donc je fais des revues sur tout ce qui concerne skin care. J'arrête de blablater et de perdre ton temps, je vais directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui je parle de tout ce que je me suis acheté durant la Black Friday. J'ai fait une vidéo sur la Black Friday, je vais la linker en barre d'info. Donc feel free de guetter et de savoir ce que j'avais prévu pour la Black Friday pour moi-même. Enfin la Black Friday est cet événement là pour moi où parfois je mets un peu d'argent de côté pour m'acheter des produits, pour m'acheter des choses que je veux, m'acheter des choses qui ne vont jamais en solde. La première des choses que j'ai voulu acheter cette fois-ci et que j'ai mentionné dans une autre de mes vidéos, dans ma capsule wardrobe pour l'hiver. C'était un manteau. Ça fait déjà 5 ans que je veux le manteau de chez Under the Story, celui qui est un peu oversize, qui vient en 3 coloris. Bref, je vais vous mettre les liens en barre d'info et celles qui connaissent Under the Story vont le reconnaître. Alors, ce n'est rien d'autre que ce manteau-là de chez Under the Story que j'ai vraiment affectionné pendant plusieurs années. Je crois que ça va déjà autour de 4 ans qu'il est sur ma wishlist. Et cette année, sur Essence, il était en réduction autour de 137 euros. Et alors, je me suis dit, Sandrine, vas-y, c'est la bonne benne, achète-toi ce manteau. En réalité, au lieu de prendre un manteau chez Essence, je n'ai plus 3 manteaux. Parce que je me suis dit, ben, c'est la Black Friday, autant mieux de prendre deux manteaux qui vont m'aller. Donc, je ne pourrais pas vous montrer tout le full frame. Vous allez juste voir un peu en haut. Celui-ci est encore le tag. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, en fait, il ressemble à ça. C'est un manteau qui est un peu oversize. Les boutons commencent jusqu'ici. Je vais fermer là. Il n'a pas plusieurs boutons. Je crois qu'il en a juste 3. Et il vient avec une ceinture. La ceinture permet justement de cintrer. Si vous voulez un effet un peu cintré, un peu... Ça ressemble à ça, le derrière. C'est plutôt un beau manteau, je vais dire. Je ne trouve pas qu'il va me garder suffisamment chaud. Quand il n'est pas en réduction, il est autour de 200 euros sur la page de Under the Story. 199 euros. Pour moi, 199 euros, c'est 200 euros. Est-ce qu'il vaut 200 euros? Pour être honnête avec vous, je vais dire non. Je vais dire non parce que je le trouve assez léger. Je pense que pour 200 euros, j'aurais voulu avoir un manteau plus épais et plus lourd. Bon, étant donné que je l'ai pris sur Esos pendant la Black Friday et qu'il est quitté de 199 à 137 euros, je trouve que ça va. Et je l'ai pris en deux. Donc, j'ai pris la taille 38, qui est ma taille normale. Mais je l'ai aussi pris en taille 40. Et la taille 40, parce que moi, j'aime un peu le oversize. La taille 40 me fait un peu le oversize. Sur la taille 40, j'ai déjà enlevé le tag parce que j'ai commencé à le porter. Je l'ai porté toute la semaine, étant donné qu'actuellement, il ne fait pas très très froid. Mais s'il fait vraiment froid, je crois qu'il sera un peu léger à mon goût. Parce que j'aime pas avoir froid, même pas en blague. Bon, ça va être une question de goût. Je trouve que le 40, j'ai pris le 40. Pourquoi? Parce que si je veux, comme il n'est pas très chaud, à mon avis, si je veux peut-être mettre quelque chose, un chunky sweater, comme je dis souvent sur ma chaîne, si je veux mettre un pull vert un peu gros, il me faudra un peu d'espace. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre le 40 qui sera un peu oversize. Et étant donné que j'aime mes manteaux oversize et qu'il est un peu long. Et d'habitude, comment je l'ai porté toute la semaine? Je n'ai pas boutonné juste là. J'ai justement fait comme si j'avais un drap ou alors ma couette avec moi. Et c'est comme ça que je l'ai porté toute la semaine. Et je trouve que comme ça, il couvre un peu bien. 200 euros, je trouve que c'est abusé. Bon, c'est mon avis. Donc, la taille 38 va rentrer. Et je vais garder la taille 40 simplement parce que c'est un manteau que je voulais depuis 4 ans. Et à 137 euros, je trouve que ça va. Et aussi, vous avez vu sur une de mes vidéos, j'ai vraiment beaucoup d'allergies. Donc, pour me décider sur un manteau, je le porte d'abord sur la peau nue pour voir le rendu. et si ça me gratte, ce n'est pas la peine parce que ce n'est pas un manteau que je pourrais porter. Ce qui est bien celui de chez Under the Story, il est vraiment doublé là. Donc, même s'il peut gratter, il ne gratte pas vraiment. Ça va. C'est très soft, pour être honnête. C'est très soft. Mais 200 euros, je crois que c'est abusé. Je l'ai gardé. Je le garde quand même parce que c'est un manteau que je veux depuis. Parce que la coupe est vraiment très classe. Vous pouvez la porter casuelle. Vous pouvez la porter chic. C'est vraiment... Mise à part le prix, c'est vraiment une coupe assez classe. Et c'est pour ça que je garde ce manteau. Et parce que j'ai aussi choisi la couleur noire. Alors, je vais passer à un autre manteau de chez Under the Story encore. Ça sera celui-là. Je vais mettre des images quelque part pour que vous essayiez de mieux voir. Ça sera celui-là. C'est un très bon manteau à mon avis. Mais sauf que comme il coûte environ... Si je ne me trompe pas, 230 euros. 230 euros pour un manteau qui n'est pas vraiment chaud. Je me pose des questions. Sincèrement. Étant donné que chez Zara et chez Mango avec 80 jusqu'à 100 euros, vous trouvez un bon manteau. Mais moi, j'ai des allergies. Donc, je ne voudrais même pas un manteau qui me gratte la peau. C'est pour ça que je me suis penchée sur les Under the Stories en me disant que j'en aurais pour mon argent. Mais là, je suis un peu déçue. Bon, voilà à quoi il ressemble. Celui-là, il est vraiment super oversize. Si vous le prenez, s'il vous plaît, si le manteau-là vous plaît et que vous voulez l'acheter, allez vraiment une taille en-dessus parce qu'ils n'ont pas blagué sur le oversize. Je trouve que la coupe, l'idée était bonne. C'est une sorte de manteau kimono, je vais dire. Il faut aller en-dessous de sa taille normale. Le coloris me plaît vraiment, mais il gratte sur la peau. Donc, à l'instant, je vous suis en train de vous parler. J'ai hâte de l'enlever sur moi parce qu'il gratte. Il est vraiment en train de me démanger. Il n'est pas comme le manteau précédent. Il n'est pas doublé. Donc, du coup, excusez-moi, je suis obligée de l'enlever. J'en peux plus. C'est un beau manteau, mais pour 230 euros, oui, ils ont utilisé beaucoup de matière pour le fait oversize. Pour 230 euros, je vais dire non. Je vais dire 230 euros, je vais dire que c'est abusé. Est-ce que le manteau vous plaît? C'est un manteau qui est beaucoup à la mode récemment. Donc, vous pouvez vous l'acheter s'il vous plaît, mais pour moi, je vais le renvoyer. Et c'est pour ça qu'il a encore les tags dessus. Si vous êtes un habituel sur ma chaîne, vous savez que je fais beaucoup de revues de produits cosmétiques. Donc, à la Black Friday, c'est un peu le moment où je me ravitaille. Alors, parlant de ravitaillement, je me suis acheté pas un seul paquet, mais deux paquets de mes cleansers préférés de la marque cosmétique Pai. Pai est une marque cosmétique qui fait un peu dans la nature, naturoposmétique. Et c'est vraiment, c'est un cleanser que j'aime bien, pour les peaux sensibles. Il a pas mal de produits naturels à l'intérieur, mais curieusement, j'ai pas de problème, je n'ai pas d'allergie avec ces produits-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'acheter deux. En fait, le cleanser ne vient pas seul. Le cleanser vient avec une sorte de tissu qui vous permet de nettoyer le produit sur votre visage. C'est un cleanser à la rose, Camilla et rose. Donc, c'est un très bon cleanser, très doux, pour les peaux allergéniques, hypo-allergéniques. Il est vraiment bien. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai pris deux. Je me suis acheté ce produit-là. C'est le New Face. Le New Face permet, selon les clés, permet de diminuer les premiers rides et parfois même certains rides prononcés. Et moi, ma plainte dans une de mes vidéos était que autour de ma bouche, je commence à avoir des lignes d'expression et je me suis dit que le New Face devait peut-être faire en sorte que ces lignes soient moins prononcées. Alors, je me suis l'acheté. Je me suis acheté cet appareil. Il coûte environ 198 euros quand il n'y a pas la Black Friday. La Black Friday, il coûtait dans les 140 euros. Mais une autre info ici que je vais vous donner. si vous voulez un produit, vous n'avez qu'à écrire à la marque « Voilà, j'ai l'habitude d'acheter les produits chez vous. J'ai tel produit que j'aimerais bien. Est-ce que vous n'aurez pas un coupon pour moi? » C'est ce que j'ai fait pour cette marque-là. Je les ai écrits « Bla, bla, bla. Je voudrais faire un cadeau à ma tante, à ma soeur. Et est-ce que vous n'avez pas un coupon pour moi? » Et pam! Il m'en donnait un coupon de 10%. Un coupon de 10% Et là, finalement, je l'ai acheté à 130 euros. Il est encore fermé pour des raisons hygiéniques. Donc, je ne me suis pas encore vraiment décidée est-ce que je le garde? Est-ce que je le prends? Je suis encore un peu indécise là. Mais je sais que ça fait plus d'un an que je veux cet appareil. Donc, je vais encore un peu réfléchir dessus. Et si je le garde, je vous ferai une revue dessus. Je vais vous dire si ça a marché, si ça n'a pas marché, quels sont les points positifs, etc. Et je vais même faire une vidéo en l'utilisant pour que celles qui sont intéressées essayent de voir si ça marche ou pas. Encore à la Black Friday, j'ai fait aussi des courses normales. Ça ne va rien avoir avec la Black Friday. Je me suis acheté ce sac-là. Ça a vraiment l'air d'un sac de grand-mère. Mais c'est un sac classique. Et un sac qui passe, je crois que j'ai vu ma mère porter ce genre de sac. Ma grand-mère, mes tantes portaient ce genre de sac. Et jusqu'aujourd'hui, il est toujours à la mode. Les grands comme Dior, Chanel, reprennent toujours cette même forme de sac. Donc, j'ai vu ça dans un magasin. Ici en Allemagne, on l'appelle TK Maxx. Aux Etats-Unis, c'est TJ Maxx. Je ne sais pas dans d'autres pays comment on l'appelle. Je suis allée sur TK Maxx et j'ai trouvé ceci. C'est un sac qui m'a coûté... Je vous laisse deviner. Il est assez spacieux. Mon calepin peut entrer. Mon téléphone. Je trouve qu'il est très beau. Ce n'est pas un cuir véritable. Mais si je ne vous le dis pas, vous ne saurez jamais qu'il n'est pas un cuir véritable. Je trouve que c'est un très beau sac. Il est vraiment... Il est vraiment bien. Je trouve que vous pouvez le porter en cloche comme ça. Vous pouvez le porter en cloche comme ça. Ou alors, vous le portez juste là. Ça va dépendre de vous. Je trouve qu'il est très beau. Bon, j'arrête de faire dédurer le suspense. Je l'ai acheté à 9 euros. À 9 euros. Donc, j'enlève déjà le tag parce qu'il ne va nulle part. Parce que pour 9 euros, je crois que ça, c'est une des meilleures trouvailles que j'ai fait pour cette saison. Dans une de mes vidéos, j'ai bien dit que j'avais des allergies. Je ne cesse de dire ça et que je voulais m'orienter un peu plus vers le cachemire. Et qu'est-ce que j'ai trouvé encore dans ce magasin qu'on appelle TK Max ou TG Max dépendamment de où vous vivez. j'ai trouvé ceci. C'est un pull en cachemire et il m'a coûté environ dans les 30 euros. Je trouve que c'est un très beau pull vert. Il est vraiment... Il est doux. Il est... Il ne gratte pas sur la peau. Il me va plutôt bien. Je n'aime pas la couleur rouge mais chaque fois que je mets du rouge, j'ai des compliments qui viennent de partout. Il est bien. Et pour son prix, qualité, rapport prix, je sais que bon, c'est un 100% cachemire. La personne qui a créé son pull vert, il n'était pas destiné à être vendu à 30 euros. Mais là, c'est juste pour vous dire que souvent, il faut un peu investir de son temps pour trouver de belles affaires, pour trouver de bonnes choses. Ça, c'est une belle trouvaille qu'on pourra mettre avec tout. Le pull en lui-même, il est assez chic. Donc, si vous voulez, vous pouvez le mettre avec des baskets ou autre chose. J'ai vraiment aimé et c'est l'un des coups de cœur. J'ai trouvé mon nouveau porte-clés. C'est du Tommy Highfinger. Mais ce n'est pas pour ça. J'ai trouvé les couleurs. Ce sont les couleurs que d'habitude je mets. Vous pouvez constater qu'on dirait moins en une autre version. Le gros Y, là, c'est vraiment beau et c'est mon nouveau porte-clés. Je l'ai acheté autour de 7 euros, je crois. Toujours dans le même magasin. Quand on achète, il faut qu'on essaye de se demander pourquoi on le fait et est-ce que ça a sa place dans notre garde-robe. Je trouve que lui, il a vraiment sa place chez moi. Je crois qu'il y a un jour et Sauce a fait 20% sur tout, 20% même sur les produits qui étaient déjà soldés, comme par exemple des Free People. Moi, j'aime bien Free People à cause du coton qu'ils utilisent. C'est assez soft sur ma peau. Je ne sais pas comment. Je peux vous le montrer sans que je sois censurée. sur YouTube. En fait, c'est un body qui ressemble à ça. Il ressemble à ça. C'est vraiment un beau body. Derrière, ça donne ça. C'est très beau, je trouve. Je l'ai pris aux environs de 10 euros avec les 20% de réduction, bien évidemment. Je vais poster une photo du mannequin là, comme ça, vous pourriez bien voir parce que je ne peux pas vraiment me tourner. Derrière, c'est un peu... c'est une sorte de ton derrière, un string quoi. Bon, bref. C'est assez confortable. C'est très... Le coton est vraiment très doux. Il y a déjà un moment que je connais. Moi, tant que quelque chose me plaît, j'ai l'habitude de prendre un 2 exemplaire. C'est une couleur assez pêche. Elle va être un peu très claire à la caméra, mais c'est à ça que ça ressemble. C'est le body que j'ai montré tout à l'heure. C'est un beau body. Moi, je me suis acheté ce body-là parce que souvent, pour mes cours de yoga ou pour le sport, c'est souvent bien d'avoir quelque chose qui est assez léger en coton sur la peau. et c'est toujours de la marque Free People. La raison pour laquelle certains de mes articles ont encore des étiquettes dessus, ça, simplement à voir qu'il y avait un sac que je voulais m'offrir qui était sur ma wishlist depuis et comme par hasard, à cette période, je suis tombée sur ce sac-là. J'ai pris quand même deux jours pour réfléchir est-ce que je me décide d'acheter ce sac? Est-ce que je garde ça pour une autre fois? Pour des gens qui ne veulent pas, qui veulent un sac de bonne qualité mais qui ne veulent pas vendre leurs organes. Non, je ne sais pas si on s'est dit ça. Il a été discontinu. Chloé ne le fabrique plus à ce que je sache. Donc, il y a encore quelques boutiques où vous pouvez l'acheter ou alors la possibilité que vous avez c'est l'acheter en seconde main. J'arrête de blablater, j'arrête de faire du suspense inutile dont ce n'est rien d'autre que Le voilà, c'est le Chloé Lille. Bon, c'est un sac que vous pouvez porter de plusieurs différentes manières. En fait, ce qui m'a fait appuyer le boulet sur ce sac-là, c'est premièrement parce que je le veux depuis. C'est comme ça quand je veux quelque chose depuis plusieurs années et qu'il ne parle pas de mon cœur, je crois que je devrais l'acheter pour s'attacher à cette envie qui n'est que grandissante et comme je savais que celui-ci de Chloé je ne pouvais plus le frit, j'étais un peu dessus. C'était soit l'acheter seconde rente, soit chercher, je ne sais pas, eBay et compagnie. Bref, j'arrête la longue histoire. Je suis tombée dessus et la couleur me plaît franchement parce que je suis au désastre rémité. Soit je portais des couleurs claires, soit je portais des couleurs sombres. Il n'y a vraiment rien in between chez moi. Donc, le Chloé Neal est un sac bracelet en fait. Vous pouvez le porter comme ça, tout simplement comme un bracelet. Vous passez votre main là ou alors vous passez une autre... C'est toujours la même option. Ou alors ce qui me plaît sur ce sac-là, c'est la bandoulière. Franchement, en termes de bandoulière, je ne sais pas si ça va pouvoir se voir. En termes de bandoulière, c'est vraiment top. Donc là, vous n'arrivez plus à voir parce qu'il est un peu... Il a descendu. Et le bon côté, c'est que vous pouvez l'ajuster ici. Si vous avez une grande taille, vous le portez encore un peu plus long. Si vous avez une petite taille, vous n'avez qu'à l'ajuster et il sera au niveau où vous souhaitez. Encore, vous pouvez le porter comme un shoulder bag dont le genre... Vous allez ajuster à cet endroit. Vous n'avez même pas obligé l'attacher. Vous allez juste l'ajuster et la reposer. C'est un sac qui n'est pas vraiment spacieux. C'est juste votre téléphone, votre porte-monnaie. Encore, votre porte-monnaie doit être petit. Je l'ai pris parce que moi, mes sacs sont la plupart. J'ai des sacs qui sont grands. Pour sortir le soir, vous voulez un sac qui est quelque chose en plus et pour moi, c'est le bracelet. C'est le bracelet qui m'a solde, qui m'a vraiment pris, comme on dit. Et la couleur parce qu'avec ça, je peux le porter en automne, en hiver. Je peux un peu, je peux abuser en été, mais peut-être en portant des couleurs claires. Et ici, derrière, vous avez aussi une poche. Je ne sais pas trop à quoi ça va servir. Peut-être mettre votre carte de train ou votre carte de bus. Dans mon cas, ma carte de train, c'est un beau cuir. C'est un cuir durable. L'odeur. Ça sent vraiment du luxe. Bon, bref. J'espère que l'année 2021 sera une belle année et que je vais le mettre non-stop. Étant donné que je me suis décidée sur ce sac-là et je l'ai pris, ce n'est pas la raison pour laquelle les manteaux de Under the Story rentrent. Les manteaux de Under the Story rentrent tout simplement parce que le rapport qualité-prix n'est pas bon. Par exemple, mon neuf est risque de rentrer parce que je me suis pris ce sac-là. Il faut toujours se demander qu'est-ce qui est la priorité dans notre garde-robe, le quoi, qu'est-ce qu'on a le plus besoin dans notre garde-robe, dans nos achats. Sinon, on se retrouve avec des choses qu'on n'utilise pas. Je sais que le New Face le veut depuis mais l'achat du New Face, je vais le pousser un peu peut-être dans deux mois ou bien dans cinq mois. On en reparlera. Pour l'instant, j'ai pu m'acheter mon Chloé Nil 9 parce que c'était une boutique de luxe mais comme chez eux, les articles ne vont pas très rapidement. Ils l'avaient encore donc j'étais vraiment contente de le trouver. Et... Bon, voilà. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis déjà merci pour votre temps et si vous avez des conseils à me donner ce que je dois garder, ce que je dois renvoyer, laissez tout dans les commentaires. Ici, on est libre. Ici, on s'accepte sur cette chaîne. On s'aime au quotidien. On apprécie la vie en général. Je sais déjà que certains d'entre vous vont demander quel est le rouge à lèvres que je porte parce que c'est la question qui revient souvent dans mes vidéos. Aujourd'hui, je porte le rouge à lèvres de chez MAC Cosmetics qu'on appelle Rebelle de la collection des satins. C'était un rouge à lèvres très confortable que j'ai tendance à mettre souvent en automne et en hiver. D'ici là, portez-vous bien bonne fête de Noël et prenez soin de vous. Soyez avec ceux que vous aimez et bye bye!